Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisse spéciale du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis tordé Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game, mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors… Comment avoir un bon mindset pour investir en immobilier, selon toi ? Donc, qu'est-ce qui, des fois, bloque les personnes, bloque les… C'est qu'il y a certaines croyances limitantes par rapport à l'immobilier. Je sais que, bon, tu as discuté avec pas mal de personnes, justement. Quel est ton retour par rapport à cette question ? C'est une excellente question. Alors, comment avoir un bon mindset ? Ça se rallie aussi à la question précédente quand on parlait de comment investir son épargne, étant donné que, comme on dit en anglais, you don't know what you don't know, dans le sens où tu sais pas ce que tu sais pas. Et quand tu as quelqu'un qui peut t'aider, te guider, te montrer la voie, eh bien, forcément, il va faire ce travail de mindset aussi, de croyance limitante. Par exemple, j'ai 10 000 $ d'investisseur, ce 10 000 $-là, j'avais prévu le mettre sur mon premier achat. Et là, par exemple, je dois enlever une partie là-dedans pour pouvoir investir dans ma formation et ainsi de suite. Donc, je dirais que le mindset, ça se travaille. Évidemment, c'est un travail de tous les jours. On n'arrête jamais que de le travailler. Mais une fois de plus, lorsqu'on est accompagné, eh bien, on va pouvoir le développer de la meilleure façon. Et ça commence simplement par, je dirais là, le petit truc que je pourrais donner quand même dans le mindset, c'est de devenir confortable avec l'inconfort. Clairement. Et c'est là, justement, qu'on découvre en fait ce qu'on est capable de faire en fait. C'est dans l'inconfort qu'on progresse très clairement et tout à fait par rapport à ça. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat avant qu'on reprenne les questions en amont. Donc, crois-tu encore à l'investissement Airbnb? Moi, j'ai ma réponse. Tu laisses répondre à ça, Thoreau. Après, je vais développer. Alors, tout à fait, oui. Airbnb, ce n'est pas mort. Malgré le fait que cette année, on a tendance à croire que ça a été beaucoup moins actif étant donné qu'il n'y a pas de voyage, peut-être plus à l'international. Mais pas mal tous les pays ici au Québec où je vis, on a beaucoup encouragé le tourisme local. Donc, moi, par exemple, si je suis de la région de Montréal, si je veux aller passer un week-end ou bien une semaine en vacances, mais ailleurs au Québec, eh bien, c'est sûr que je vais me tourner vers une location type Airbnb. Donc, tout à fait, ça a son lieu d'exister encore. Et ça fonctionne encore. Clairement, ça fonctionne. Là, présentement, là où je me situe, je suis dans un Airbnb. Et rien que vous dire, le prix, j'ai payé deux fois le prix normal. Non, mais clairement, je veux dire, j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je n'avais pas trop le choix, tu vois. Deux fois le prix normal. Et justement parce qu'il y a des personnes qui, de par le confinement, essaient quand même peut-être de se retrouver en famille, etc. pour essayer d'avoir des semblants de vacances. Mais les prix sont énormes. Ils sont énormes. Et pour avoir, quand j'échange avec mes amis investisseurs qui font du Airbnb, ils me disent, ça a été, ils n'ont jamais, enfin, ceux qui se sont bien préparés, qui ne dépendaient pas que d'une seule plateforme, ils ont, je pense, ça a été leur meilleur moment. Ça a été leur meilleur moment. Non, clairement. Et même, et comme tu l'as dit, Tori, lorsque, enfin, quand j'étais à Montréal, il y a de cela quelques semaines, rien que pour louer des, par exemple, des chalets entre amis, etc. C'était très, très, très compliqué. C'était, déjà, c'était, vu que le Québec, ils ont assisté sur le, comment dire, sur le tourisme local, en fait. Donc, ils ont incité les personnes. Il y avait même des grosses campagnes publicitaires. Je ne sais pas si tu avais vu ça sur YouTube. Il y avait des grosses campagnes publicitaires. On a incité les personnes, justement, à, comment dire, à relancer l'économie en consommant québécois et ne pas forcément partir à l'étranger. Ça fait qu'il y avait une explosion au niveau des, enfin, il y avait très peu de disponibilité en termes de logements saisonniers. Donc, clairement, Airbnb, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Je pense, il faut juste s'adapter et avoir d'autres stratégies de, comment dire, de promotion de certains, enfin, de certains logements, tout simplement. il y avait une autre question qui avait été envoyée en amont. c'était comment passer à l'action malgré les obstacles. Donc, comment, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui des fois, c'est même une grande partie de souvent des personnes qui veulent investir en immobilier, se disent, ok, je veux investir en immobilier, mais arriver à une certaine étape, ça bloque. Ça bloque. Et la plupart du temps, on se rend compte que des fois, c'est des blocages psychologiques. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a la peur de l'inconnu. Ça, on en a, on en a, on a eu beaucoup de cas de ce type. Donc, est-ce que tu pourrais, quelle est ta réponse par rapport à ça? C'est une question quand même très, très intéressante. La première des choses, j'aimerais, j'ai envie de donner l'analogie suivante. Ça nous est tous déjà arrivé d'embarquer soit à la mer ou encore dans une piscine. Là, l'eau, elle est froide. Et finalement, on met un orteil dans l'eau, on se dit, oh là là, ça va être beaucoup trop froid pour que je puisse me baigner aujourd'hui. Donc, peut-être que je suis mieux de rester sur le bord de la plage plutôt que de sauter à l'eau. Et à chaque fois qu'on a décidé de sauter à l'eau, oui, on a été inconfortable pendant peut-être les premières secondes, mais je suis sûr que vous allez vous rallier à moi. Souvent, après, on se dit, ah ben finalement, c'est pas si pire que ça. Et même l'eau, elle est même très bonne. Eh bien, je prends cette analogie-là simplement pour dire que quand on passe à l'action, notamment sur notre projet en immobilier, ça va être un peu ce qu'on va expérimenter. Là où l'eau, elle sera très froide au début, mais plus on va avancer, on va se dire que c'est pas si pire que ça. Maintenant, malgré les obstacles, c'est de, une fois de plus, se rattacher sur pourquoi on le fait. Beaucoup, je parle avec beaucoup de gens au téléphone, et souvent, je vais entendre, oui, mais je veux l'indépendance financière, je ne veux plus dépendre de mon patron. Eh bien, c'est sûr, puis je pense que c'est une belle aspiration à avoir là, dans une vie. Cependant, là, on est en fin 21, et le défi que je donne aux gens qui pensent ça, qui ont en fait cette question en tête, donc j'ai certains obstacles qui peuvent être d'ordre financier, qui peuvent être d'ordre de temps, qui peuvent être d'ordre d'environnement, ça peut être toutes sortes d'obstacles qu'on peut avoir, mais le défi que je donne à ces gens-là, c'est regardez-vous là, faites une analyse de où vous êtes à la fin 2021, et projetez-vous sur la fin 2020, pardon, et projetez-vous sur la fin 2021. Et dans un an d'ici, donc dans 12 mois d'ici, si tu es toujours à la même étape, donc de réfléchir, d'attendre le bon moment, de continuer à économiser ou peu importe, eh bien, c'est avec toi en fait que tu dois avoir cette discussion-là. Donc, c'est de se donner le défi que lorsque je vais me regarder dans 12 mois d'ici, eh bien, que ma vie aura changé dans tel, tel ou tel point. C'est ce que je pourrais dire là qui pourrait être un point de départ déjà pour pouvoir s'aider à passer à l'action, quoi. Clairement. Clairement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, en fait, c'est juste de se projeter, en fait, de se dire, OK, en faisant ça, en passant à l'action, comment, quels sont les résultats que je peux obtenir et quel est l'impact que ça peut avoir par rapport à moi, à l'atteinte de mes objets. objectifs, etc. Et je sais que c'est un pas, des fois, le pas, il est difficile à franchir parce qu'il y a la peur de l'inconnu, etc. Et tu as même abordé un point qui en vient à la prochaine question, c'est, j'ai trouvé ça intéressant, c'est si mon conjoint ou ma conjointe ne veut pas me suivre dans mon projet, que faire ? Et des fois, il y a des fois des difficultés. Tout à fait. Des fois, c'est des éléments bloquants. Par exemple, tu peux avoir le conjoint qui veut investir, c'est la conjointe qui va dire, ah non, c'est dangereux. Ou des fois, c'est vice-versa. Donc, comment, qu'est-ce que, enfin, je sais que c'est... Eh bien, c'est sûr que c'est quand même un peu sensible parce que je ne vais pas recommander à personne de nécessairement se séparer pour ça. Quoique, bon, ça, c'est une autre discussion, mais quand ça arrive, ça va être de simplement vouloir convaincre son partenaire de vie que ça fonctionne et de lui montrer qu'on est capable d'avoir des résultats. Et beaucoup de témoignages que j'ai vus dans le domaine de l'immobilier, notamment, c'est que c'est quelque chose qui arrive souvent, en effet, où est-ce que le partenaire n'a pas nécessairement envie de suivre, mais quand on croit suffisamment en nous et en notre projet, eh bien, qu'on avance et qu'on est capable de déjà générer un petit peu de résultats, souvent, ça va devenir l'élément déclencheur qui fera que le partenaire par la suite va suivre. Clairement. Clairement. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que de prendre l'entente, d'acheter un peu de temps avec le conjoint et puis de se donner comme leitmotiv de générer des résultats le plus rapidement que possible pour pouvoir faire en sorte que le partenaire nous suit. Clairement. On a eu énormément de cas comme ça parmi nos participants, des fois de conjoints. C'est souvent les conjoints. Oui. C'est souvent les conjoints, ils disent ah non, ça ne marche pas et tout et tout. Et en fait, c'est juste le passage à l'action. Donc, dès qu'il y a les résultats, ça montre en fait que c'est possible. Et même ce que moi, je recommande, en tout cas, souvent dans ces cas-là, c'est de tout simplement au moins faire une petite acquisition, une première, même si peut-être l'idée, c'est peut-être d'acheter parce qu'il y en a des fois l'objectif, c'est de partir sur un immeuble. Donc, de partir sur un immeuble, peut-être faire une petite acquisition, montrer que c'est possible, voir les 1, 2, 3 loyers encaissés, de montrer ça et de dire que ben voilà, ça marche et j'ai besoin de toi pour qu'on aille de l'avant, clairement. Eh bien, écoutez, passez à l'action, arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Oui, c'est ça, passez à l'action. Passez à l'action et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne le remèteront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada